on vérifie que chacun des deux carrés moi j'en ai représenté qu'un est bien partagé en demi en quart en dixième et en centième alors l'unité d'abord c'est donc tout ça voici l'unité bien se rappeler ce qu'on compte ce que vaut un voici un on partage en deux on a des demi donc on a un demi ici un demi là un demi un demi si je partage en quatre j'ai des quarts un quart un autre quart un troisième quart et un quatrième quart quatre quarts c'est l'unité 1 2 3 4 quarts les dixièmes c'est le résultat du partage en 10 on partage horizontalement on pourrait partager verticalement donc 1 dixième 2 dixièmes 3 dixièmes 4 5 6 7 8 9 10 voici les dixièmes et les centièmes qui correspond à des parts d'unités partagées en 100 c'est à dire 100 alors je peux pas m'amuser les compter tu vois il y en a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix 20 30 40 50 60 70 80 90 100 on me demande quelle fraction du carré ci dessus est représenté par la partie colorée et bien la partie colorée c'est un dixième et encore un dixième et 1 2 3 4 5 6 7 8 donc deux dixièmes et huit centièmes centièmes 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 centièmes on a représenté vingt-huit centièmes centièmes